Je gagnais 20 centimes de l'heure, donc quand on voulait la paix, le patron lui disait il faut nettoyer l'atelier. Donc on a nettoyé l'atelier, monsieur on a fini, il descendait avec le doigt comment ça il fallait ? Ah non c'est ça là ! Tant qu'il ne t'aurait pas nettoyé tu n'auras pas la paix. 20 centimes de l'heure. On avait les pilleuses pour le zinc, les boudineuses, mais à l'époque il n'y avait pas de croix, il faisait tout à la main. Donc il y avait la graisse, les filières, les filières à main, les grosses, parce que je ne me pannais dessus je restais à l'air. Et voilà, ça, il ne te payait pas le patron, ça faisait nickel. Et ma paix moi que je touchais 20 centimes de l'heure. Un centime ou 20 francs ? Non, 20 centimes de l'heure. Mais ça n'existait pas les centimes ? Si, 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 dans les années 60, attends, quand même. J'avais 20 francs par semaine. Je portais le panier et me donnais 1 franc de l'heure, 1 franc du panier. Je ne gagnais plus ça en portant le panier, le panier c'est la gamelle. Donc la paix à l'époque, les jeunes ils se la gardent maintenant, ils vont en boîte à tout. Si, ils donnaient la boîte à outils. Boîte à outils, tatan, tatan. Boîte à outils, tatan, tatan. Ah mon Dieu, quel bonheur d'avoir un fils bricoleur. Boîte à outils. Bon attends, je te raconte. La paix je la donnais à ma mère. Un jour, un copain qui travaille avec moi dans l'entreprise, plus vieux que moi, il avait une moto. Elle me plaisait. Et j'ai voulu l'acheter. J'ai dit à ma mère, à ma mère. Tu vois ma mère un peu chaud. Elle sorti les dollars. Combien elle était à vendre ? 20 000 francs. 20 000 francs. 200 francs. 200 000 francs. Et alors, c'était quoi comme moto ? Ne puche. Puche ? 175. Une moto allemande ne puche. Et alors ? Et bien alors, je l'achetais. Ouais. Et voilà. Mais tu donnais ton salaire à ta mère. À ma mère. Est-ce que les enfants, maintenant, ils donnaient leur salaire à leur mère ? Je veux bien voir. Ma mère, c'était comme ça, mais c'était réglé. C'était réglé comme une panne mule. La paix, hop, voilà. La paix. Mais on ne manquait de rien, hein. Attends, ma mère, je l'adorais, hein. Pourtant, hein. Avant, les parents, ils faisaient des enfants pour avoir les payes. Maintenant, ils font les enfants pour avoir les allocations. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Non, mais ça fait rien. Oui, mais tes sous, elles ne les dépensaient pas. Elles te les gardaient. Ah ouais. La preuve que j'ai eu. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Quand j'ai refait, à Rabaton, là où on habitait, j'ai refait tout. Tout le dessous, l'appartement qu'on avait. Eh bien, ma mère, mon frère, il m'a dit, voilà, maman, elle te paye les impôts, tout. C'était à l'époque, c'était mon pauvre frère Coco qui gérait son compte. Ouais. Elle m'a dit, voilà, t'es maman, elle a dit que je te retire 100 balles. À l'époque, c'était ça. Oui, oui. 100 balles, ça ira pour tes impôts. Tu vois. Mais mon frère, il n'était pas jaloux. Il n'a jamais dit. Mais non, c'était chacun son... Mais c'était pire. Mais c'était pire. Mais c'était pire. Ça serait maintenant, pourquoi tu fais les rangs à lui et pas à moi ? Tu comprends ce que je veux te dire ? Mais nous, on était carrés. C'était carrés, nous, la maison. Carrés. Voilà. Mais on vivait mieux que maintenant, je te le dis. Ça n'a pas fini ta soupe, néné ? Si, c'est fini, mais il ne reste que les croutons. Attends, tu veux que j'aimais ou quoi ? Non, mais je ne sais pas. Néné, je peux garder ta... Oui, garde là, je te le fais.